Musique Aujourd'hui, on accueille une chanteuse extraordinaire qui a entre autres participé à la comédie musicale Stormania. Fait qu'on va l'accueillir toute en chansons, à la manière d'une comédie musicale. Elle est là, derrière le décor. Pendant que moi j'anime. Ok, arrête, arrête là, hein. Robert-Marien, la demi-barbe, je parle pour des dieux que de l'opérette. Ben oui, ma voix de coque-nico, moi. Tu garderas ça de tes parties pyjamas chez Jean-François Brault. Bon, on va en présenter, elle est en arrière avec Just a Boy. La voici, la magnifique Luce Dufault. Et voilà ! Salut ! Et voilà, mon écriture. Ah non, je te le dis, Est-ce que c'est pas mal, là-bas ? Et voilà ! Luce Dufault est native d'Orléans, en Ontario. Ce qui met fin à sa musifographie. Dans le prochain épisode, on visite l'univers de Chico-Paco-Pacawana, la tête de magicien indien qui fait tomber la pluie. Chico-Paco-Pacawana fait tomber la pluie. Non, non, là, on est obligé de parler de Luce, là. Bon, OK, d'abord, là. Pour Luce Dufault, les premiers pas dans le domaine de la musique commencent dès l'âge de 15 ans. Le même âge auquel le gros Robert a commencé à prendre ses cours de baladie. En 92, Jimmy lui offre un rôle dans la légende de Luc. T'es ben forche aujourd'hui. C'est en 92, Luc Plamondon lui a offert un rôle dans la légende de Jimmy. Mon Dieu, c'est type. Au milieu de la décennie 90, Luce est de la distribution de Starmania et en 96, elle lance son premier spectacle solo. La même année que le décès de Robert Bourassa, le déluge au Saguenay et cette étourdissante pub russe. En 97, elle remporte le Félix, ce spectacle de l'année interprète. Son album se vend à plus de 170 000 exemplaires. Au même moment, quelque part en bosse, le chanteur Fidèle-Lachance accorde une entrevue qui deviendra un classique instantané sur le web. Cogne, cogne, cogne. Moi, porte par porte. Seule. Pour le faire, hein? Avec une carrière des plus impressionnantes, Luce est maintenant prête aujourd'hui à vivre l'expérience de sa vie, venir dire n'importe quoi avec nous autres sur la toile. Alors, Luce, écoute, au-delà de la chanteuse, ce qu'on sait, c'est que toi, tu viens d'Ontario, entre autres. Et puis, toi, t'es porte-parole de l'Outaouais. Oui, c'est là où j'ai fait la fin de mon primaire, tout mon secondaire, et puis tous mes mauvais coups en tant que jeune adulte. Oh, wow! Des mauvais coups, en plus? Oui. Ça, c'est que, là, des mauvais coups. Veux-tu m'en confier, hein? Genre, vous voulez des animaux, des affaires légères, des affaires smo, c'est ça, hein? Des mauvais coups. Oui. Non, rien de grave. Non, rien, rien d'important. Je n'en parlerai pas parce que j'ai des enfants qui sont en âge de répéter ce que font leurs parents. Ah, OK. Bien oui, fait que tu veux te garder une petite gêne, évidemment. J'attends qu'ils aient fait leur coup avant de leur raconter les miens. Ah, oui, vous allez partager ça plus tard quand ils vont être en âge adulte. Quand je m'en souviendrai plus. Ah, oui. Ça va être très beau. Question d'en connaître encore un petit peu plus autour de toi. Oui. Cours des marathons. Oui. Peux-tu en courir un, si on se voit? Non, 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 là, c'est pas là. Non, c'est trop long. Mais pour vrai, c'est quand même génial. C'est impressionnant. Marathon, c'est 42 kilomètres. Point deux. 42,2. Oui. 42,2. 42,2. En as-tu fait beaucoup, Adam? J'en ai fait six. Six. OK. À plusieurs endroits variés ou toujours à la même place? Ottawa et New York. Oh, à Ottawa et New York. C'est beau, ça, New York. J'étais jamais allé à New York. La première fois que j'ai mis les pieds à New York, c'était pour le courir. Fait que t'es allé courir dans New York. Puis t'es même pas allé, genre, magasiner des sacoches. D'ailleurs, on a trouvé un lien Internet intéressant. Bien oui, c'est sur le site Road Race Results où est-ce qu'on retrouve certains de tes résultats de marathon. Quand même des bons résultats. Ça va pas se mettre, ça. Oui, je sais pas, je devrais dire ça. Il y en a un qui m'appartient pas. Ah, t'as triché? J'ai pas triché. Ah, comment ça, ça t'appartient pas, d'abord? Parce que je faisais les filles de Caleb et puis ils nous ont bouqué un show la journée du marathon à dernière minute. C'est le fun, ça. Fait que j'ai donné mon bib, mon numéro à un ami. Puis c'est-tu un des meilleurs résultats qui figure au tableau, là, c'est ça? J'aurais pu me qualifier pour Boston avec ça solidement. Mais normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Je l'ai su après que c'était pas intéressant. Puis c'est la première fois que tu le dis en public. Oui. Fait que j'ai un super temps qui est affiché à mon nom. Bien oui, c'est génial. Qui est 3h42, mais bon, je suis loin de là. Ou t'as été loin de ça. Tu fais ça combien de temps, habituellement, marathon? Mon meilleur temps, c'est 4h03. Bien, c'est bon. Bien oui, félicitations. Moi, je l'ai fait une fois un marathon. Un mois et demi. Faut être du lousse, hein? C'est comme... Faut être la vie devant toi, hein? Oui. On est rendu à une super belle chronique qui nous représente un peu ton profil web sur Facebook, puisque voici la chronique Face de bouc. Ah, et voilà! Face de bouc, ça, c'est parce qu'on est allé se promener sur ton Facebook. Le mien? Bien oui, le tien, certain. T'en as inquiète. Mon zèque, tu sais que t'es allé mettre là-dessus, là. Non, rien, rien. Les recettes d'arsenic. Sur mon Facebook officiel, là. Oui, oui, oui. On voit des belles affaires, là. On est vraiment sur ma page. Oui, 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 bien oui. On rentre vraiment dans le vif. Ben non. Ça, c'est ma tournée cet été. On a fait la tournée du Rosèque. Ah, ça, c'est ma vie. Là, ça a été plus actif, parce que j'étais dans notre 15 passagers, puis on a fait 5500 kilomètres, fait que j'avais plein de temps pour... A du Facebook. ... poster des photos, puis alimenter, puis leur montrer à quel point le Québec est beau. Oui, c'était que t'aimes quand t'as fait, c'est avancé. Oui, oui. Ben, je suis sur Facebook, je cherche ça. Il y a beaucoup de photos avec Richard Seguin. Oh, c'est vrai. Ben oui, c'est quand même vrai, ça. T'as l'air de l'aimer, Richard. Je l'aime beaucoup, Richard. Qu'est-ce que ça se passe? C'est mon ami. Ah, c'est ça. S'est-tu déjà passé quelque chose sous les cheminées? Non, mais il a déjà enlevé le linge sur ma corde. Ah, oui. Ah, ça, c'est magique, ça. Tu t'accordes? Ben oui. On continue notre petit tour de Facebook avec toi. Ah, c'est une visante luce. Il y a une vidéo où tu pratiques des chansons et un petit verre de vino en coin. Ah, oui? Ça a l'air relax, en tout cas. Tu vas peut-être nous expliquer ce qui était avant un show. C'est une vidéo? Ça, c'est chez nous. C'est chez toi, ça? T'étais en train de pratiquer un spectacle ou tu composais des tunes? Ça, c'est une chanson de Patrice Michaud qui est sur mon dernier disque et puis je me pratiquais parce que je la jouais à la guitare dans le show et je ne joue pas beaucoup à la guitare. Ça fait que je me pratiquais et mon chum m'avait servi un verre de vin parce que, comme vous voyez, la lumière, c'est l'heure de l'apéro. Ben oui, il est tétant. C'est clair. Il est tétant. Ça commence à se coucher sur le vino. Oui, oui, oui. Mais toi, es-tu saoule quand tu joues de la guitare d'habitude? Non, mais peut-être que je channerais mieux. Oui, tu penses-tu? Ben pourtant, c'est quand même bien, c'est beau. C'est trop. Ben moi, j'adore. Ça se trouve belle. C'est toutes tes facettes. Non, merci. Moi, j'ai une autre vidéo, par exemple, on vient de te voir à la guitare, tu fais ta fin finaux, tu te vantes, là. Mais dans celle-là, tu vois, ça va filer tout croche. Je t'apprends l'accordéon. Ça, c'est moins joyeux, je pense. Non, je ne suis pas très douée. Peux-tu continuer? Non. Si j'ai encore que ça, là. Ton chum doit être brûlé mort. C'est la seule mélodie que j'ai apprise pour les filles de Caleb. Bon, qu'est-ce que c'est qu'il fait, là, lui? C'est ça que tu fais, là. Non, ben oui, non, mais c'est parce que je sais, il me l'avait demandé tantôt. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'il se passe, là, il me l'avait demandé, il a emmené son accordéon pis il voulait qu'il y en joue un petit morceau. Ah, ben oui, ben oui, c'est clair que... Tu pourrais-tu nous refaire ta petite mélodie coquillonne, là? On va aller à la pause, là. Ah! Ben voyons donc! Hey, 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 hey! Oh, toi! Qu'est-ce que c'est qu'il se passe encore? Hey, veux-tu bien... Bon, ouais, toi, je joue, là. Non, je ne sais pas qu'il y a pas de jouer avec ça. Ben oui, oui, oui. Parfait pour aller à la pause. Ben oui, c'est pour aller à la pause, ça va être écœurant. Et on se retrouve après la pause sur la toile. Alors, on est sur la toile avec Luce Dufault, l'eau. Ah, c'est Luce. Ah, c'est parfait. Les petites joues, les yeux, la couleur merveilleuse. Merci. Incroyable. On va aller rejoindre notre chronique qui met en valeur justement cet univers complètement capoté. Alors, la voici sur YouTube. Oh, boy! Oh, la, la, YouTube! Là, il y en a du truc là-dessus, là. Hey, j'ai un bon jeu de mots, moi, avec YouTube. Tu sais-tu que c'est ça se dit? Deux chambres à air qui se rencontrent dans un parc aquatique. How are you tube? Aïe, aïe. Ça va-tu? Oui. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va pas? Oui. OK, tant mieux. On est ensemble, là. Il a m'a fait Dave Miffel et ses doigts étaient ravisseurs. On retrouve plein d'affaires sur YouTube. Oui. Comme un petit régal. On te retrouve dans une ruelle louche entourée de schizophrènes. Hein? On va aller voir ça. Ah, ça, ça, c'est gênant. Non, non, c'est pas gênant. Ça, t'es dans la ruelle, là, c'est l'ouche au bout, là, pis là, un moment donné, il se met à apparaître des schizophrènes, ces murs. Aïe, aïe. Plein de malades. Parce qu'elle me passe mon temps. Le chef, il est armé. Non, mais ça, c'est une pub de Radio-Québec. C'était pour Radio-Québec, oui. C'est une belle chanson, c'est juste qu'on voit plus cette longueur de pub, là, à cette heure, à la TV. Non, non, non. Je sais que c'est pour la promo de la chaîne, là, qui s'appelait Radio-Québec. Oui, mais j'avais rien fait, encore, à cette époque-là. j'avais pas d'album, je sortais des bars. Ah oui, oui. Ah oui, ça paraît, à toi, là, que tu sortais d'un bar, là. Je t'ai pas habillée de même la fin de semaine. Non, pour vrai. Toi, la fin de semaine, t'étais plus pyjama à la pâte, pis grande cigarette. Non, j'étais plus gilet jusqu'à terre, avec, ouais, d'un bar. Ah oui, un petit côté lousse. Ouais, un petit côté lousse. Pis la semaine, je travaillais dans les aliments naturels, à Ouest-Mantes. Ah oui, t'étais bien amoureux. Ouais, je vendais des petites granules, pis... Ah, wow, OK. Pis la fin de semaine, je passais vendre la bière. Ah, ben, mon Dieu. Et j'en buvais quelque chose. Une fille équilibrée. Voilà. Tout simplement. J'aime mon équilibre. Hé, ça se poursuit sur YouTube. Tu l'as quasiment faite. Ouais, je vais l'attraper. C'est comme un accent, ça. Oui, c'est un accent, c'est un slide-guitare. Wow! Hé, on va y arriver avec une belle chronique rafraîchissante, lousse. C'est une fille qui a eu plusieurs looks différents de cheveux. Alors, on va tous aller voir dans cette chronique qui s'intitule mode! Aïe, aïe. Chronique mode, là, on va tous revisiter tes cheveux, parce que t'en as eu, as-tu eu du stock dans les cheveux, hein? Ben oui. Ouais. T'as eu plein de teintures, tout ça, mais t'as pas lu des cheveux magnifiques? C'est vrai. Moi aussi. C'est soyeux, hein? Je veux tout au naturel, Les vrais cheveux de prince. C'est beau. As-tu le goût de se toucher à ses cheveux de prince? Oui, oui. Ben oui, viens, viens. J'en ai mes cheveux de prince. Ben oui. Ah, non, mais ils sont beaux. C'est doux. Ah, vous êtes beau naturel, les gars. C'est vrai que t'es beau. Bon, OK, lâchez-vous. C'est moi-même. Oui, 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 oui. Hé, alors, on va faire le tour de quelques-uns de tes looks qui vous ont vraiment fait capoter. Ton petit look rousse avec un côte de jeans, un peu genre tough, là. Ah, oui? Oh, oui, t'étais tough parce que le côte de jeans est tout déchiré. Ben ça, j'allais encore, ce côte-là, puis je l'allais encore. Je vais le mettre tantôt. Mais ça, c'était pas une couleur très, très réussie dans mes cheveux, hein? La couleur, l'orange? Ben, ça va se faire. Ça colle un numéro de Jean Coutu, j'en fasse rien. Ben, c'est pas si pire. Non, 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 non. Non, je sais qu'il y a pire. Oui. Il y a pire, tu penses? Il y a pire, tu penses? Ben, il y a pas si pire que ça, mais il y a des variantes. Ça va d'un exprême à l'autre. Là, on va aller te voir en blonde. Hein? Parce que t'as déjà eu le goût d'être blonde aussi. Oui. On est fourré. On ne sait plus quelle couleur que t'es pour vrai, dans le fond. Oui. Ben, je suis comme toi. Toi, je peux foncer comme moi. On est pareils. Oui, comme ça, là. Est-ce que tu peux me faire une petite couette comme toi? Oui, tu peux. Je pourrais t'arranger ça tantôt. Hé, c'est beau. Je serais beau avec un toupet. Ben oui, malade, je serais beau avec un toupet. Pas à peu près. C'est beau avec toi. Ben oui. Il y a un vrai petit coeur après 9h. Oui. On te voit aussi dans un look chevelure radioactive. Oui, oui. Ah, ben là, c'est le fond. C'est toi, là, radioactive. Ben oui, ça, c'est son look Green Lantern, hein, devant le temps que t'avais les cheveux plongés dans la radioactivité. Oui, oui, oui. Ça, c'est comme assez récent, ça. C'est récent, ça? C'est une maladie, je pense, que t'as eu pendant un certain temps. Oui, oui, oui. Ça devenait vert en arrière de toi. Oui, mais c'est le vert de l'espoir. The grain of spirit. Regarde, vert. De l'espoir. Ah, ah, ah. C'est pas plus... Elle vient de dire... L'Equerville! L'Equerville? Qu'est-ce que t'as dit? L'Equerville. Ah, 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 ah. L'Equerville! Notre film, qui s'en vient tôt, oui. Notre film à propos de la liqueur. Ah, 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 ah. T'es pareil comme Béatrice Picard. Oui, c'est clair. Il y a une autre photo. Il y a une autre photo. Il y a une photo. Il y a une photo. Ça me reçoit que t'as le béguin pour Patrick Normand. Après, Richard Séguin, c'est Patrick Normand. Ah, le bandana. Le bandana. Mais il l'a plus. Il y a Jean-Michel Octile. C'est Jean-Michel? Oui, on le tourne-toi. Il est partout. Ben oui. Oui, oui. Et qu'il a des belles hernes, lui. Oui, il a des belles hernes. Elle. Eh, la messe. Il ne manquait pas son show de suite après le nôtre. Oh! Antille et les hernes. Oui. Eh, on s'en va à une pause, Charles, parce qu'on a fait le tour de tous tes jolis looks. Eh, mais juste avant, vu qu'on a vu tous tes looks, tes cheveux de couleur, je vais me lancer une joke de blonde. Non, toi, je n'ai pas de joke. Un joke. Comment on appelle ça une blonde intelligente? Un Golden Retriever. Elle rit là. Non, je ne suis pas une lance pour ça. Non, parce que j'ai déjà eu le goût d'être blonde, puis ça m'aura fiscueur. Ouais, mais... C'est rien qu'on se dit. Non, non, c'est chaud. Moi, j'ai l'air fin comme ça, mais des fois, il y a plus de ça. Un grand sans-file. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo! Ben oui, bravo. Hey, yes. C'est vrai. Hey, yes. C'est malade. Parfait. Thank you. Yes. Viens, viens. Tu as-tu dit merci? C'est bon, oui. Oui, je as-tu dit merci. Yes, yes. OK, hey, voilà. C'était pour lancer la chronique spéciale... Oh! Russie! David, il va te parler russe, il va te poser des questions, il va te traduire. Oui, 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 c'est ça. OK, moi, je vais te poser une question en russe. OK, check me. OK, première question. Russ! OK, il dit que tu as beaucoup de fans russe et ukrainien, que ça marche beaucoup là-bas. Toi, t'as-tu appris le russe? T'as-tu une vie là-bas? Ça fait-tu longtemps que tu y as été? C'était pas mal toutes les mêmes questions. Euh, oui, j'ai des fans russes. Oui. Hein, de la Sibérie, de l'Ukraine, ça, mais non, je suis jamais allée, je ne parle pas russe, puis je ne l'ai jamais encore rencontrée. Ah, wow! Je ne l'ai jamais rencontrée. Non! Non, mais il ne serait jamais trop tard, parce que, écoute, ça lève en Russie, là-bas, là, ils terment, ils ne savent même pas pourquoi, hein, parce qu'ils ont entendu russe du faux. Oui, c'est ça qu'ils terment. Ils pensent que t'es russe, ils capotent sur toi. Moi aussi, je vais te poser une petite question. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, t'as demandé comment ça va? Ah oui, ça va bien. Bon, c'était une belle question, Ben oui, ça fait plaisir. Justement, ici, par la russe, je vais essayer. Conte-ce, conte-ce, russe, russe, conte-ce, conte-ce. Il n'y a pas de temps, là. Tu vois bien qu'elle parle pas russe. Conte-ce, conte-ce. Non, conte-ce. Hé, de toute façon, là, on va arrêter de niaiser avec toi. Mais je salue mes fans de russes. Ben, c'est ça, c'est facile à faire. Oui, oui, je les salue. J'ai salue, puis tu peux même pas leur jaser en russe. Là, il va falloir se prendre des cours bientôt. Mais eux, par la français. Tu vas voir, c'est ça. Moi, t'es payé tes cours. Nous sommes les fans de l'usure. Ah, c'est derrière. Ah, c'est dommage. Mais eux, c'est une rame magicienne. Sa voix d'un seul me fait du bien. Jusqu'au fond du coeur. En plus, encore, c'est la meilleure chanteuse du monde. Meilleure chanteuse du monde. Yeah! C'est beau, ça. C'est quand même quelque chose, ça. Tu voyages dans le coeur des Russes à longueur de journée. Non, il faut que j'y aille. Ben, t'as plus le choix. Il y en a beaucoup des fans que t'as que tu connais sûrement pas. Non, ça, c'est sûr. Il y a plein de fans à travers le monde même, Luce. C'est une bonne chose. De l'amour et de te rire. Mais quand j'ai un succès. Et qu'il y a du bonheur. Salut, c'est Sainte-Bethersbourg. C'est trois heures avant Notre-Dame de Paris. Et nous, vos trois fans, on s'est réunis pour vous souhaiter bon l'hôpement de votre belle école. Bonne chance. Bonne chance. On veut le soir de l'Use à Routi. Toi? Tu veux que tout notre amour dans ces ballons vole à travers l'océan jusqu'au Vaud. C'est quand même cute. Ben non, ben oui. Ben oui, il y a une petite émotion. J'ai la voix quasiment. Ben oui, ça me touche. Ben oui, tu savais pas que ça allait jusque là pour la Russie, en fait. Ben, ces figures-là, c'est fait ça, je les reconnais. Je connais Raida, Daria. Ah, OK. Oui, oui. OK, c'est tout arrangé, ça, dans le fond, là. Non, mais il me l'avait envoyée, celle-là. Il me l'avait envoyée, pour mon lancement, oui. Hé, il y a un gros moment de ta carrière, Luce, ça a été quand même l'Opéra Roche, Starmania, la mieux connue sous le nom de Luc Plamondon. Ben écoute, on t'a préparé une petite chronique spéciale pour cette opéra Roche. Voici la chronique Starobasmania Robas. Commençons avec les potins croustillants de Starmania. Oh, boy, oui. Tu vas pouvoir peut-être nous diriger là-dedans. On commence avec un potin assez fort. Il paraîtrait que, quand vous avez fait la version à Mogadar, il y a certains membres de la troupe qui sont sortis dans les rues de la ville déguisés pour aller mettre le bordel et se sont fait arrêter par la police. Tu n'étais pas là quand on allait faire ça. Les étoiles noires ont capoté. Sérieux? On s'est dit tout bien qu'elle est allée revirer le bordel avec eux autres. Non, moi, je devais être dans un café en train de manger du foie. C'était plus relax que Sherbourne, non? Oui, j'étais plus vieille. Tu es tombée enceinte aussi, ce petit île, à ce moment-là. Il paraîtrait que ton costume un peu futuriste avait changé à ce moment-là pour quelque chose d'un peu plus, je ne sais pas, moins paysanne. Ma tante. Ma tante paysanne. On a une image. On te reconnaît, ton gros nez et ton couperte en or. J'adorais ça, faire ça. C'était un bon show. Très, très bon show. Très, très excellent spectacle. Heureux que tu en aies fait partie. Ça n'a fait que rehausser le niveau du spectacle. Merci. Encore, dis-le. Merci. Encore, s'il te plaît. Merci. Encore, s'il te plaît. Je pensais une dernière à dire merci. Peut-être, à chaque fois. Mais là-dedans, jamais moins. Dis-moi merci. Demande-moi l'étre. Dis-moi merci. Merci. Non, mais tu me l'entres jamais à moi. Dis-moi merci. Merci. Bon, ben voilà, c'est fait. Dis-moi donc merci. Merci. Ben c'est ça. Tout le monde t'a dit merci. C'est correct, là. On peut passer à d'autres choses. Juste pas, y'amène-moi avec la guitare. Luce, on te prépare une belle petite chanson pour finir sans beauté. Ben oui. C'est pour rendre hommage à ta personne. C'est fin. Le titre est un peu compliqué. On a appelé ça Luce. Ouais. OK. Faut pas te mêler. T'as le droit de pleurer, si tu veux. C'est comme le céleri. Tu me rappelles quand j'étais jeune, je me fous de tout. J'ai la barbe pas faite et la tête aux arcades. Oh, 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 oh. Luce, on va te faire l'amour un manet. Je t'aime d'une cabine de téléphone. Ça te ferait bien un kiwi ou ben non, un bonjour. Ça te ferait bien n'importe linge, ma beluche. On se fout de tout. C'est l'amour. On se fout du mariage. Je t'aime et je te quitte sur le champ. On se fout de l'amour entre hommes. Je t'aime plus que tout. Et nos enfants sont plus vieux que nous. On se fout du mariage. Maquillage, mariage. Je t'aime plus jamais. Je t'aime plus dit zoom. J'avais dit qu'elle ne paierait.